Salut à tous, nouvelle vidéo sur The Center Call of the Wild et aujourd'hui on s'attaque à la vidéo tout savoir sur Rancho Del Arroyo. Donc Rancho Del Arroyo c'est une map qui est sortie en juin 2021 qui est dispo pour l'instant uniquement sur PC mais la sortie sur console, PS4 et Xbox One ne devrait pas tarder du moins je l'espère parce que là ça commence à faire un peu de temps. Cette map elle se déroule dans les paysages du Mexique avec son désert et ses forêts tropicales. Elle comporte 9 espèces chassables que je vais vous décrire dans cette vidéo. Donc je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur Rancho Del Arroyo c'est à dire les espèces chassables, comment les chasser, avec quoi les chasser et où les chasser. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant c'est une série de vidéos que je vais sur toutes les maps de The Center Call of the Wild donc si vous voulez en savoir plus sur toutes les maps je vous mets la playlist en description. Donc je vais vous donner également dans cette vidéo les horaires auxquels vous allez pouvoir trouver les animaux dans les zones indiquées sachant que le plus simple pour chasser des animaux c'est d'aller les trouver autour des lacs donc c'est de se mettre à l'heure où ils boivent. Allez c'est parti on va commencer avec le faisan. Le faisan alors lui on va le trouver sur la partie centrale de la map donc on va le trouver plutôt dans la partie où il y a des prairies et des petits arbustes. On va le trouver toute la journée il n'y a pas d'horaire à laquelle il va boire. Au niveau des fourrues rares vous allez avoir le mélanique, l'albinos et le lucic. Donc le faisan lui va y avoir une vidéo tuto pour pouvoir le chasser car c'est un peu particulier. Au niveau des armes vous allez avoir besoin des armes de catégorie 1 donc à savoir le vin de l'orifle, la grenaye d'acier ou de plomb donc en calibre 12, calibre 20, calibre 16 ou calibre 10 ou des flèches à petits gibiers. Et il n'y a pas d'appos pour pouvoir localiser le faisan. Ce qui se trouve est quand même dommage. Mais après le truc c'est que je pense que la peau n'aurait pas été très utile étant donné que le faisan quand même il crie relativement très souvent. Le lièvre antilope. Alors le lièvre antilope lui on va le trouver sur quasiment toute la map. Je l'ai vraiment trouvé vraiment partout partout donc lui encore une fois il n'a pas d'horaire à laquelle il boit. Et au niveau des fourrues rares vous avez uniquement la mélanique et l'albinos. Alors il n'y a pas d'équipement spécifique pour pouvoir chasser le lièvre antilope. Il se chasse un peu comme le lapin de garenne donc avec des armes de catégorie 1 donc à savoir la veine de l'orifle, les cartouches de grenaye d'acier ou de plomb en calibre 12, calibre 20, calibre 16 ou calibre 10 ou les flèches à petits gibiers. Donc là je suis avec le couzeau donc la nouvelle arme de la map qui est un fusil en calibre 16 chambré avec cinq cartouches. Donc c'est un fusil à pompe qui est plutôt très efficace surtout ce qui est petits gibiers. Donc là la technique c'est vous avez juste à vous approcher des lièvres et à ne pas vous faire boire et de les tirer. Le dendon du Rio Grande. Alors lui on va le trouver plutôt sur la partie est de la map. Donc lui encore une fois il n'y a pas d'horaire à laquelle il va boire et au niveau des fourrures rares on va retrouver la fourruire le sic et l'albinos. Donc si vous voulez savoir comment chasser le dendon je vous renvoie vers le tuto comment chasser le dendon. Au niveau de l'équipement vous allez avoir besoin de la peau de bouche à dendon sauvage et de la peau à dendon sauvage pour pouvoir le faire venir et l'appeler. Au niveau des équipements c'est encore une fois des armes de catégorie 1 donc à savoir l'avent de l'orifle, les granades d'acier ou de plomb en calibre 12, calibre 20, calibre 16 ou calibre 10 ou les flèches à petits gibiers. Donc là j'ai changé un peu je suis passé avec le Nordine. Le Dordine qui est un fusil en semi-automatique en calibre 20 qui est aussi efficace sur le lièvre sur le faisant que sur des plus gros volatiles comme le dendon. Et là tout à l'heure j'étais en train d'appeler un autre dendon j'ai voulu plutôt tirer sur celui là et l'autre dendon hop il a vu son pote décédé il est venu lui dire bonjour sauf que moi j'étais en plein milieu du coup Eric a plutôt dit bonjour à ma cartouche. Le coyote maintenant donc le coyote lui on va le trouver comme le lièvre antilope sur quasiment toute la map donc là je vous ai mis des points où on le trouve le plus souvent donc lui il va boire entre 21 heures et minuit donc il faut le chasser le plus tôt de nuit. Au niveau des fouilles rares vous avez le mélanique, l'abinos et le pi donc pour après pour pouvoir chasser le coyote vous allez avoir besoin de la peau lièvre en difficulté qui va vous servir après aussi également pour le lynx donc c'est bien on a un seul à peau pour pour plusieurs animaux. La technique là encore une fois c'est de repérer les animaux et de les appeler de façon à ce qu'après on puisse les tirer de façon propre. Au niveau des armes ce sont des armes de catégorie 2 donc à savoir la 223 docent, la 243 ranger, le weight load model 86, le faux secours 357, la chevrotil de calibre 12-20 calibre 16 et les flèches de 420 grains, 300 grains ou 350 grains. Et voilà un petit coyote de level 6 tranquille. Le lynx roux alors lui on va le trouver plutôt sur toute la partie ouest de la map donc tout ce qui est la partie désert donc il va boire entre 4 heures et 7 heures et au niveau des fourrures rares on est sur du mélanique et de l'albinos. Alors le lynx roux c'est comme le coyote on va voir le même équipement c'est à dire la peau lièvre en difficulté. Mais par contre ce qui va changer là ça va être plutôt au niveau des armes à utiliser. Ce sont des armes de catégorie 3 donc à savoir la 223 docent, la 243 ranger, le weight lock model 86, le faux secours ou le 44 acteur et les flèches de 400 grains. Donc là j'ai tiré un très joli lynx roux 8 mythique. Peut-être qu'on réussira à faire le diamant en stream. On verra ça. Alors le pécariacollier maintenant donc lui on va le trouver quasiment au même endroit que pour le lynx roux c'est à dire sur la partie ouest et nord-ouest de la map. Donc lui il va boire entre minuit et 3 heures du matin et au niveau des fourrures rares on va avoir le leucic et l'albinos. Alors le pécariacollier lui au niveau de l'équipement ce qu'il vous faut c'est la poisson ou la peau prélatère lièvre en difficulté. Alors ne me demandez pas pourquoi l'appos lièvre en difficulté fonctionne aussi pour ça. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Mais bon après au moins l'avantage c'est qu'on peut utiliser le même appos pour le lynx, le coyote et le pécari. Au niveau des armes ça va être des armes des catégories 4 donc là on commence à les connaître celles-là donc à savoir la 253 docent, 243 ranger, weight lock model 46, 270 handman, la 7 mm, le faux secours 357, le 44 panther ou le rhino et après les flèches de 420 grains ou 540 grains. Voilà donc là on notera pas mon magnifique raté sur le pécari mais voilà donc voilà le petit pécari acollier de niveau 4 ça c'est vraiment la gueule d'un cochon dead obèse quoi c'est dégueulasse. Le mouflon canadien maintenant donc le mouflon canadien lui on va le trouver plutôt sur toute la partie sud et centrale de la map donc au niveau de la fourrure rare c'est l'albinos et lui il va boire entre 4h et 7h du matin. Alors là c'est je pense qu'on a commencé à avoir l'habitude pareil avec le mouflon ils nous ressortent à toutes les sauces donc le mouflon canadien lui c'est pareil il n'y a pas d'appos pour l'appeler il va falloir vraiment l'approcher ou alors le tirer de loin donc là j'ai eu un peu de la chance il avait un juste devant moi que j'ai pu approcher tranquillement pour après pouvoir le tirer avec des armes de catégorie 4 donc à savoir l'A223 Docent, l'A243 Ranger, le Whitelock Mandelk 36, l'A270 Huntsman, l'A7 mm Regen Magnum, le Fouseco 357, le 44 Panthers ou le 445 Rhino ou les flèches de 420 ou 540 grains. Et là je joue actuellement avec l'A303 qui est une excellente arme pour tout ce qui est animaux de catégorie 4 et elle est dispo avec la map des Awaroi. Donc là franchement ça fait pas de vieux os à cette distance là c'est un one shot, c'est un régal. Je la préfère presque à l'A30-06 ou à la M1-Gara. J'hésite. Le cerf de Virginie maintenant donc lui on va le trouver plutôt sur la partie centrale et sur ça fait une espèce de aile voilà comme ça, une espèce de coude. Donc lui il va boire entre 8h et 11h30 et au niveau des fourrures rares on va retrouver le Mélanique, l'Albinos et le Pi. Donc le cerf de Virginie lui au niveau de l'équipement ce qu'il vous faut c'est la peau à savider grenouillement, la peau à savider appel donc celui que je viens d'utiliser là, ou la peau à grenouillement sifflant qui vous sert à par exemple si vous voulez attirer uniquement les mâles, si vous voulez tirer que les mâles pour pouvoir faire un peu les mâles. Donc au niveau des armes, ce sont des armes de catégorie 4 pareil que pour le Pécari. Donc à savoir le 223 Dawson, le 243 Ranger, le White Lock Model 86, la 270 Antsman, la 7mm Agent Magnum, le Fosco 357, 44 Panthers, 445 Rhino et les flèches de 420 ou 540 grain. Alors là je suis avec l'A303, je sais pas pourquoi j'ai pas one shot le premier parce que j'étais en plein dessus pourtant, j'ai pas compris. Mais bon ça fait quand même un joli petit cerf de Virginie. Et enfin le Cerémion qui lui on va le retrouver sur la partie Est de la map, donc Nord-Est et Sud-Est, donc lui il va boire entre 14h et 17h et au niveau des fourrues rangs on va retrouver le Mélanique et l'Albinos. Alors le Cerémion lui il est moins compliqué que le cerf de Virginie parce qu'en terme d'équipement il n'y en a qu'un seul, c'est la peau à savider appel, donc c'est la boîte à meux, la fameuse. Donc pareil, comme d'habitude, on se fait pas chier, là il y a eu un cri d'accouplement, on appelle, on essaie de faire venir la bestiole vers nous pour pouvoir après l'attirer avec des armes de catégorie 6 cette fois, donc à savoir la White Lock modèle 86, la 2.70 en semaine, la 7mm, la chevrotine de calibre 12 ou les balles de calibre 12, 20 ou 16, le 44 Panther ou alors les flèches de 420 ou 540 grains. Donc là je suis toujours avec ma petite 303 comme d'habitude et sa manchette. Voilà, un petit Cerémion de niveau 3. Ils ont refait les bois au passage et je les trouve quand même beaucoup plus stylés qu'avant. Donc voilà, maintenant vous savez où chasser et avec quoi chasser et comment chasser les 9 espèces disponibles sur Rancho de la Ruyo, ça fait beaucoup de fois chasser dans la même phrase. Alors moi, qu'est-ce que je pense de cette map ? Mais je trouve qu'elle est quand même vraiment cool, car je suis un grand adepte du petit et du moyen gibier. Et avec cette map, on est quand même bien servi avec les trois quarts des animaux qui sont compris entre les classes 1 et 4. Et ça, je trouve que c'est quand même bien parce qu'on n'a pas de map où il n'y a vraiment que du petit et du moyen gibier. Je n'ai pas trop l'impression que cette map est vide comme ce qu'on pourrait avoir sur Té à Warwa ou de temps en temps, il y a des recoins qui sont un peu vides. Après, je n'ai pas parcouru toute la map. Donc bon, après, de ce que j'ai parcouru, on trouve quand même vraiment vraiment pas mal d'animaux. Mais quand même le gros atout de cette map, ça reste l'ajout du faisant qui est vraiment bien sympa à chasser et encore plus en multi. Il risque d'y avoir des vidéos en multi sur la chasse au faisant qui vont arriver bientôt. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous vous en pensez de cette map après avoir vu y mettre les mains dessus. Donc moi, je parle plutôt pour l'instant pour les joueurs PC, étant donné que les joueurs consoles, pour le moment, vous n'avez pas accès à la map, ce qui est bien dommage. Mais voilà, moi, j'aimerais bien connaître votre avis sur cette map. Donc pour ceux qui le souhaitent, je suis actuellement en train de farm le Great One. Donc si vous voulez me suivre dans cette aventure, n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv slash Nemesis. Je suis en live tous les mercredis soirs à partir de 20h30 et les dimanches à partir de 20h30. Je vais maintenant vous faire un petit récap sur l'équipement et les armes dont vous allez avoir besoin pour chasser sur Rancho Delario. Donc encore une fois, ce sont des armes que moi j'utilise et ça va dépendre du goût de chacun. Donc ça va être uniquement une indication des catégories d'armes dont vous allez avoir besoin pour pouvoir avoir les 100% d'intégrité sur l'ensemble des animaux de la map. Alors tout d'abord, en termes d'équipement, vous allez avoir besoin donc la peau à dendons sauvages, la peau de bouche à dendons sauvages. Donc là, pareil, je vous invite à aller voir mon tuto sur comment chasser les dendons si vous ne savez pas comment les utiliser. La peau à prédataires, lièvres en difficulté, la peau à savidé à pelle et la peau grognement sifflant pour attirer uniquement les sers de Virginie mâle si vous voulez tirer uniquement les sers de Virginie. Donc au niveau des armes, pour la catégorie 1, vous allez avoir besoin de la veine de l'orif, donc là c'est pour pouvoir tirer de loin. Si vous voulez tirer surtout les dendons ou les lièvres de loin, c'est pratique. Elle est dans un DLC, après un fusil, donc calibre 12, calibre 16, calibre 20 ou calibre 10. Après, vous allez avoir besoin pour la catégorie 2 à 6 de la 243 et de la 270. Donc la 243 qui fait déjà les classes de 2 à 6 et en plus, si vous voulez, vous pouvez rajouter la 270 ou la 7 mm en plus de la 243. Et moi actuellement, dans mon set de chasse, j'ai la veine de l'orif, le calibre 20, la 243 et la 303 pour pouvoir tirer les animaux et les one-shots, toutes les catégories 4 à 6. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté plus d'indications pour savoir où chasser les animaux et comment les chasser. Donc défoncez-moi cette barre de pouces bleus, car la vidéo a été longue à faire pour trouver le plus d'infos possible et être le plus concis dans un laps de temps le plus faible possible. Voilà, pour que ce soit quand même vivable pour vous et que la vidéo ne dure pas 30 ans. Donc n'hésitez pas également à vous abonner parce qu'il y a encore trop de monde parmi vous qui regarde mes vidéos sans être abonné. Et ça, c'est pas bien. Attention. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada